Hey, hey, salut à toi, salut à toi, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Roguelite. Cette émission, je te présente un nouveau roguelike, et aujourd'hui, nous allons parler de Fallback, dans sa version Fallback Uprising. Le jeu Fallback est disponible depuis un petit moment déjà sur Steam, et il a eu droit à une grosse mise à jour le 15 octobre, et c'est sous cette forme-là en fait que je l'ai connue grâce à Alice Claré, j'espère que je ne me suis pas trompé dans son nom, qui est chargé des relations publiques chez Microids Indie, qui édite le jeu. C'est développé par Enroad, et tout ça, ça sent bien le cocorico, j'aime bien faire des chauvinismes un peu sur les jeux vidéo, mais en tout cas, Enroad, c'est une équipe de 5, de ce que j'en sais, et dont c'est a priori le premier jeu commercialisé. En tout cas, sur leur site, ils ne parlent que de Fallback. Bref, Fallback, c'est quoi ? C'est un jeu d'action, plateforme, un peu d'exploration, des mécaniques rogues. Light, c'est-à-dire qu'il y a de la progression entre les parties, vous savez que ce n'est pas mes mécaniques préférées, mais il y a un bel petit arbre de compétence avec une méta monnaie qu'on accumule dans les parties pour améliorer absolument tout, ses PV, son attaque, etc., etc. Et, bon, ça, vous connaissez mon point de vue là-dessus, ce n'est pas les mécaniques que je préfère pour ces jeux à mort permanente et les générations procédurales que sont les jeux avec les mécaniques roguelike, mais bon, ça permet au plus grand nombre de profiter de ces jeux difficiles où la sensation d'avoir tout perdu quand on meurt est parfois dure à encaisser pour certains. Bon, ça ne me pose pas trop de soucis, mais bon, bref. C'est quoi l'histoire ? En gros, nous sommes sous terre. La surface, tout a été détruit, on est dans un monde absolument post-apocalyptique où il ne reste rien, mais à la surface, mais, pardon, mais sous terre, quelque part. Il y a une petite plantouille qu'on a vue sur l'écran titre qui a été développée et je crois bien que notre but, c'est de la retrouver et de l'amener à la surface. Quelque chose du genre, nous sommes très vite avec un groupe de survivants et de résistants. Et on est parti. Oh, qu'il est mignon, lui, avec son petit sourire. Et oui, je suis toujours, mais je le dis à chaque fois que, voilà, c'est des serviers de relations publiques ou les éditeurs ou autres qui me font découvrir un roguelike, notamment, qui est sorti depuis un moment, comme Fallback, avec une qualité de production pareille. Moi, qui essaye de me tenir au courant, quand même, des jeux avec des mécaniques roguelike qui sortent, je suis toujours étonné quand j'apprends la sortie d'un jeu. Comme ça. Longtemps après qu'il soit disponible. Et uniquement avec sa mise à jour. C'était très surpris. Bref. Pas facile de se tenir au courant de tout et pas facile pour ceux qui font la communication autour des jeux de faire connaître leur jeu. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens comme Alice, heureusement. Et, waouh, il est gros, lui. On a presque plus de vie, tout va bien. Ah ouais, d'accord, il s'est retourné au dernier moment. Oh bah, ça commence super bien. Ah ouais, on est tombé sur un ennemi que je n'avais pas vu jusque là et ça s'est mal passé. Très bien. On peut relancer une partie avec un autre perso. Là, j'avais le sismologue. Donc, je n'ai pas beaucoup profité. Mais bon. C'est vrai que tu es plus spécialisé à distance, toi. Dans la description, en tout cas. Sauf que... Je ne sais plus comment je... Si, t'es à distance parce que t'as une attaque avec une meilleure portée. Si, si, c'est ça, ça y est, je me souviens. Très bien, très bien, très bien. Donc, il y a plusieurs classes. La petite plantouille qu'on essaye de récupérer. Il y a une mécanique d'esquive avec la roulade, n'est-ce pas ? Et qu'il faut bien timer. Il y a un petit dodge qui apparaît sur les ennemis. Et, pour l'instant, sur le gameplay, on tape et on esquive. Et je n'ai pas grand-chose à dire de plus parce que le reste, je n'ai pas pu vous le montrer. Il faut que je grimpe. On a un double saut. On peut faire une rue aérienne. Donc, c'est vrai qu'en termes de mobilité, on est bien. On va essayer de fournir une meilleure démonstration de gameplay, n'est-ce pas ? Ou pas, apparemment. Donc, la petite barre verte au-dessus de moi, c'est évidemment mes PV. Elle est aussi... Enfin, mon nombre de PV est aussi visible en bas à gauche. Et, youpi ! On en récupère de temps en temps en tuant des ennemis. Et alors, surtout, il y a des améliorations entre les parties avec la métamonnaie. Et là, je ne sais plus comment ça s'appelle l'énergie ou je ne sais quoi. Mais surtout, 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 on chope des améliorations pendant la partie dans Fallback. Et c'est là que c'est plutôt sympa. Aouh ! Puisque toutes ces mécaniques d'esquive et de coup dans le dos verront éventuellement leur efficacité améliorée par des améliorations passives. Je crois peut-être aussi avec les améliorations entre les parties, mais ça, ce n'est pas sûr. Ah ! On a trouvé quelqu'un à libérer. Super. C'est bien, tu as réussi au moins deux esquives. C'est bien, c'est bien. Bravo. Donc, on va libérer nos potes. Qui devraient nous donner un petit bonus, du coup. Yeah ! Allez, allez à la base, rebelle. Ok, par là, on ne peut pas y aller. On grimpe. Donc oui, c'est un jeu qui est en 3D, mais l'exploration se fait totalement en 2D. Puisque moi, je ne peux aller qu'à gauche et à droite. Haut et bas, c'est pour la hauteur. Il n'y a pas de profondeur dans le gameplay, outre que visuel. Une grosse boîte. Il y a des trappes. Ah ah. Que dois-je faire ? Là, je mets des champs de force pour pouvoir essayer d'aller à l'espèce de coffre, c'est ça ? Yeah. Ah ah ah. Donc, il y a une petite salle de puzzle de temps en temps. Si j'y arrive, là en dessous, il y a... Enfin, la dernière fois, en tout cas, dans une autre partie, c'était un autre puzzle. Mais ici, il y a une trappe à laquelle j'accède. Mais là, dans cette situation-là, je ne sais pas trop comment ça va fonctionner. Ah, ce bouton, c'est la porte d'en haut, d'accord. Ah, je viens de comprendre. Et donc, j'ai foiré ce puzzle. Bravo. Génie. Génie. Il y avait un petit robot en haut. Le but, c'était de lui ouvrir la porte et de l'amener petit à petit. Donc là, il allait taper le mur de droite. Et puis après, je le ramenais par là, globalement, c'est ça. Sauf qu'il y a en effet un laser qui restait ici. Je ne sais pas comment il pouvait le passer, celui-là. Celui qui est en diagonale en bas. Et rien ne permettait de l'enlever. Ah, si, ça. Ok, ok, ok. Bon, bah, j'ai raté ça, donc, bah, on n'aura pas le bonus. C'est tant pis pour moi. On joue. Dodge ! Je suis assez fan de ces affichages de barre de vie et de texte dans l'environnement. Ça, que ce soit dans les films ou dans les jeux vidéo, je suis toujours assez friand de... Du texte qui apparaît, c'est sur un mur dans le jeu. Alors que c'est de l'affichage tête haute, finalement. Je trouve ça assez classe. Ah, on a perdu les choses, là. Bon, ça va, c'est revenu vers moi. Oups. Je crois qu'on avait vu qu'il n'y avait pas de dégâts de chute. Lors de notre petite découverte. Allez ! Alors, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. On a juste le combo à... À deux coups. Avec ma grosse épée. Et c'est à peu près tout. Néanmoins, nous avons tout à l'heure récupéré des petites puces. Et ces petites puces, nous pouvons les investir dans des nouvelles améliorations sur ces stations de modules. Donc là, avec trois puces, je peux prendre une amélioration rare. Qui fait que mon taux de critique est augmenté. Lorsque mon bouclier est chargé au maximum. Moi. Plus de dégâts d'attaque, tout bêtement. C'est pas mal aussi. Et ma vitesse d'attaque. Mais tu sais quoi ? Moi, je vais prendre les deux petites. Parce que ça me semble vraiment bien. Et des stations comme ça, bah écoute, on en trouve régulièrement au cours de la partie. On va tomber. Tout va bien. Nice. Ok. Bon, pour l'instant, on ne retombe pas sur le gros ennemi de tout à l'heure. Donc tout va bien. Les petits points, les petits chiffres verts qui apparaissent, c'est pour me dire que j'ai regagné des PV en tuant cet ennemi. On n'est pas obligé d'eskier avec une roulade. On peut aussi sauter. On peut faire autre chose. Et. Level up. Et comment je level up déjà ? Comme ça. Donc non seulement on gagne des nouveaux modules avec les puces. Mais en plus, notre personnage au cours de la partie gagne les niveaux d'XP. Alors ça, je crois. J'espère ne pas dire de bêtises. Parce que comme je n'ai pas joué au jeu avant la grosse mise à jour, je n'en suis pas complètement certain. Mais je crois que c'est une nouveauté d'uprising vu ce que j'ai vu dans la description du patch sur l'écran titre. En tout cas, nous pouvons désormais avoir le talent passif du sismologue. Et ça c'est bien. Plus l'ennemi est loin, plus je fais mal. Ok. Allez, grimpe. Et on peut continuer. Alors ce qu'on avait vu lors de notre partie de découverte, c'est que le niveau, globalement, il tourne en rond. C'est à dire qu'au début là, je pouvais aller vers la droite ou vers la gauche. Et c'est une grande boucle. Alors de temps en temps, on peut passer dans une salle dans laquelle on a déjà été, mais où finalement les chemins se croisaient ou pas d'ailleurs. Mais globalement, voilà, c'est vraiment du, finalement, on pourrait tout à fait mettre la carte à plat. Et on ne peut aller que droite, gauche, haut, bas. Et là, je suis déjà allé ici. Ça ressemble beaucoup à la salle qu'on a fait tout à l'heure. Mais j'entends un ennemi en bas, donc c'est peut-être pas la même que la génération procédurale a juste généré deux fois la même salle. ou deux salles qui se ressemblent beaucoup. Il me semblait que les ennemis ne revenaient pas une fois qu'on avait nettoyé une salle. Ça se passe mieux sur le gameplay. Ça, c'est le problème des ruglikes, c'est que parfois, la génération procédurale, elle met deux fois la même salle d'affilée. Et ça casse ce côté, ce côté génération infinie, etc. qui a l'impression que veut créer ces jeux à la génération procédurale. C'est qu'on ne jouera jamais deux fois la même partie, patati patata. Ouais, non, c'était bien une nouvelle salle. Donc forcément, quand tu tombes deux fois d'affilée sur une salle très, 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 très proche, tu te dis « Ah, mais ça ressemble vraiment beaucoup, quand même. » Il y avait un petit ennemi là-bas et je vois plein de plateformes. Est-ce que je peux aller vers le fond ? Non, non, tu peux pas. Ah, c'est ça. Ah, si, tu vois, il y a la grosse flèche rouge pour me dire « Hé, là, c'est un croisement de deux chemins, en fait. » Donc pareil, je peux faire que gauche-droite, mais si je change de plan en grimpant sur cette caisse, je peux changer d'itinéraire. Ok, donc on peut explorer ça. Cette petite structure cylindrique. Ok, ok. J'espère dans cette vidéo de présentation au moins vous montrer le premier boss et on verra si c'est le même qu'on avait vu lors de la vidéo de découverte. Yes. Sur le gameplay, on est vraiment sur du patienter et punir. Si j'esquive trop tôt, Ah, si je tape avec la pointe de l'épée, maintenant je tape à 72, c'est bien ça. Ah ouais, c'est vachement bien. On voit tout de suite comment marche cette classe. Très bien. Parce qu'avant, je tape à 55, c'est ça ? Ça fait une sacrée différence quand même. Donc il faut faire gaffe à la distanciation par rapport aux ennemis. Très bien. Allez. Ok. Tac. Oui, on verra bien si on a un boss différent. Et sinon, pour l'instant, on explore. On va essayer de choper un max de modules. De sauver un max de gens. Pour choper des modules notamment. Et puis, j'espère qu'on va aussi gagner. Ah, c'est le gros. Ouais, t'as vu vraiment attendre et punir. Et lui, il a une étoile, genre c'est un élite quoi. Monsieur. Ding dong. Ah, faux. Il a deux barres de vie pour ses boucliers. D'accord. Donc il faut d'abord péter les boucliers. Écoute, il n'est pas plus compliqué à gérer que les autres. Oh, le gros tremblement d'écran quand on tape dessus. Allez. Alors du coup, je n'utilise pas du tout ma capacité parce que je n'arrive pas à me mettre à la bonne distance. Ah ouais, c'est de ça que j'avais peur. Il a presque fini son bouclier. Et là, en plus de l'armure sur sa barre de vie, le coquin. Alors je crois que moi aussi, j'ai des pouvoirs d'armure. Ça doit être le truc bleu en bas à gauche 5 là. Tiens. Allez, nice. Et du coup, maintenant, c'est juste un ami comme les autres. Allez. Et ça donne un module. Cool. Regarde, on a un deuxième, la vache. On y a. On va essayer de rester à bonne distance pour faire un max de dégâts. Allez, un petit. Allez. Allez. Et donc oui, j'espère qu'avec les améliorations non perso, surtout, j'acquérirai rapidement des capacités actives. Parce qu'on voit en bas là, sur Y et RT, je n'ai pas de compétences actuellement. Évidemment, on peut en acquérir. Et c'est comme toujours dans ce genre de jeu, on commence avec peu de choses et puis au fur et à mesure de la partie, on chope de plus en plus de choses. Et du coup, le jeu, il est de plus en plus sympa parce que tu as de plus en plus d'outils à ta disposition. Et ça, dans les jeux d'exploration action, c'est toujours chouette de voir son perso monter en puissance. Et je trouve que les jeux d'action exploration ou Metroidvania, si on mettra un autre nom dessus, ça se fait bien en mécanique roguelike si c'est bien fait. Vous savez que je suis un grand fan de Robots Namefights. Parce que ça condense, en fait, globalement, les mécaniques roguelike, comme les parties sont forcément plus courtes, ça condense cette montée en puissance du perso. Ça, c'est toujours chouette, je trouve. Pas pour rien que j'aime bien ce genre de jeu. Je ne sais pas si on avait fait tout ce qu'on avait à faire dans cette zone-là. Bon, attention, je suppose qu'il ne faut pas que je tombe. Alors, on peut monter ou on a un petit tunnel ? Ah ah ! Yes. La valope ! Alors, on n'a que des améliorations communes. Précision du craintif. Je crois que c'est pour les attaques... Non, ce n'est pas ce que je pensais. Je pensais que c'était pour les attaques dans le dos, mais pas du tout. Donc, mes attaques de base tapent plus fort après avoir fait un coup critique. Jusqu'à ce que je me prenne des dégâts. Donc, il y a plusieurs améliorations comme ça qui vont vraiment encourager le fait de ne pas se prendre de dégâts. bouclier entraînement chargé. De toute façon, je vais prendre les droits, je pense. Ah voilà, attaque dans le dos, c'est destructeur. Très bien. Allez, zou. Alors, je crois que toutes les améliorations du craintif, ce sont des améliorations qui s'activent quand tu ne te fais pas toucher. Destructeur, ça doit être... Ah, merde. Et du coup, là, j'ai zéro d'armure. Très bien. Ah, j'ai un point d'XP. J'ai un point d'XP. Donc, ça, c'est mon équipement. Voilà, compétence du schismologue. L'attaque ultime. J'aimerais bien mettre ça, mais d'abord, il faut que je mette attaque secondaire qui repousse les ennemis proches. Ce qui va très bien avec ce perso. Il a quoi d'autre, du coup, attaque ultime ? Bon, on ne sait pas ce que c'est. Un énorme missile. Ah, ouais. Change d'immobiliser l'ennemi. Lorsque je fais une esquive réussie, c'est bon, ça. Après, tu te remets à distance et tu lui tapes dans le dos, c'est trop bien. Et là, je peux débloquer une autre classe. Très bien. Eh bien, écoute. Zoom. J'ai maintenant un truc sur Y. Fort bien. Wouah. Petite attaque circulaire. C'est vraiment juste pour pousser un petit peu l'ennemi et le mettre à pile poil à la bonne distance pour faire un gros coup d'épée. Ok. Par contre, l'attaque elle-même fait très très peu de dégâts. Merde. Pardon, on engage. Fichtra ! Allez-vous. Ah oui, les deux choses qui m'avaient légèrement refroidi sur ce fallback quand je l'avais découvert, c'est un, les mécaniques rog light où tu as l'impression qu'il va falloir grinder comme un fou pour faire monter l'arbre de compétence du départ. Après, est-ce que c'est un de ces jeux ? Ah ! De base. Avec les stats de base, c'est tellement difficile d'aller au goût que c'est quasiment impossible ou pas. Ça, je n'ai pas encore passé assez de temps sur le jeu pour vous le dire. Mince. Ah ! Je tape vraiment plus fort si c'est vraiment la pointe de les blesser ou qu'on quand même c'est là. Alors, je récupère des PV qu'on essaie d'aller faire le boss et d'aller dans une nouvelle zone. Ce serait chouette ! Alors, rare. Ah ! Votre vitesse d'attaque augmente. Quand le bouclier est chargé. Là, actuellement, j'ai 5 sur 5 de bouclier. Ok. Donc, je suppose que le bouclier fonctionne comme ça te prend d'abord tes points de bouclier après te prendre tes PV. Je ne sais... Je n'ai pas été assez attentif pour comprendre comment il se recharge. Est-ce que c'est au bout d'une durée ou est-ce que c'est en récupérant des points sur les ennemis ? Je n'ai pas fait gaffe du tout. Mais n'empêche qu'augmenter sa vitesse d'attaque de 100%, ça semble vraiment intéressant. Je pense qu'on va prendre les 3 de toute façon. Tant que j'attaque, mon attaque augmente. Et quand l'ennemi est mort, ce bonus est perdu. Ok. Ça augmente mon taux de critique jusqu'à ce que je fasse un critique. Mais c'est très bien ça. Tout ça, c'est très très bien. On prend tout ! Je vous prends la totalité, merci. Non, ça fallait s'accrocher sur la barre. Alors par contre, je n'ai pas compris l'affichage de la tête haute qui me dit que LT, c'est pour l'esquive alors que moi, je l'ai sur B. mais bon. Ah. Salut les gars, attendez. Attendez, je ne suis pas dans... Petit combat aérien, pourquoi pas. Je ne suis pas contre. Nice. Allez, grimpe. 46 PV. Le bouclier s'est rechargé, ça doit être après une... Ah, je n'ai pas été assez attentif pour savoir si c'était quand je ramassais quelque chose. Il faut que je le fasse quand j'arrive en haut, sinon j'ai la vitesse. vers le bas qui m'empêche de faire l'ascension. Très bien. Ok. Et donc, en toute logique, si je continue sur ce chemin-là, je vais finir par revenir au début. 152 ! Point d'exclamation. Très bien. Ça me va. Jolie tête de mort. On va essayer de ne pas tomber. Très bien. Je ne pense pas que j'ai besoin de faire des doubles sauts, c'est juste pour assurer la réussite. Parfait. Bien. Pas cool les ennemis cachés derrière le mur, là. Ok. Donc ouais, pousser l'ennemi pour le... Enfin, l'esquiver, puis le pousser, puis le tuer, ça a l'air d'être un truc pour... avec un petit ennemis. Le problème étant que... Ben, j'ai plus de puce pour acheter des modules. Salut ! 246 ! Ouah, on a déjà fait sauter le bouclier, du coup. Ok ! Ouais, 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 ouais. Sois patient pour l'esquive. Voilà. Ah ouais ! On les tue quand même beaucoup plus vite que de tout à l'heure. Hé hé ! Du coup, on peut aller voir ce qu'il y a là. Je devrais aller activer les autres machines parce que ça a l'air de donner de l'XP, des petits points violets. Ça a l'air de donner de l'XP quand tu actives une station de module. Épique ! Vous recevez un soin ? Oh, oui ! Ça a l'air vraiment bien, ça. Écoute, on va garder nos points pour ça. On va... J'ai la flemme de retourner là-bas. C'est pas bien. Je ne devrais pas avoir la flemme. One shot ! Ok ! Et donc là, par contre, je ne peux pas aller vers le fond. Il faut que je fasse le tour. Ok, il est probable qu'en continuant par là, on ressorte par la porte A pour accéder à l'autre porte. Ok, très bien. Petite tourelle. Ah ! Wouhouhouhou ! Heureusement qu'il n'y a pas de dégâts de chute. Nice. Ah, ça, c'est rien. D'accord. Ok, ok. Ouais, parce que j'allais dire, il va y avoir un autre interrupteur pour descendre. On tape dur, dur, dur. Alors là, j'ai activé un interrupteur bleu. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Du coup, souvent, c'est pour des petits secrets. Donc, quelque part, j'ai dû ouvrir une trappe. Peut-être ? Je ne sais pas. 320 ! On peut se retourner en pleine animation d'attaque. C'est cool. Ok. En avant, en avant, en avant. Et vous avez gagné un niveau à prendre l'attaque ultime. On ne va pas améliorer le reste. Je pense qu'il faut d'abord essayer de mettre au moins un point dans chaque et avoir plus d'outils et puis après améliorer nos outils, non ? Ça me semble être une bonne stratégie, en tout cas. Vous gagnez de la fureur. Je suppose que c'est pour l'attaque ultime et qu'il me propose désormais ses améliorations parce que maintenant, j'ai une attaque ultime sur RT. D'accord. Et je suppose que le 100% en bas à gauche me dit qu'elle est chargée. Très bien, très bien, très bien. Alors, trouve la logique. 4, 6, 15, 105. Et, 5 460, 356, 210 ou 355. Alors, utilise ta petite tête, mon juge. 4, 6, 15, c'est quoi la logique ? Est-ce que c'est en ajoutant la moitié pour passer de 4 à 6, ça marche, pour passer à 15, ça ne marche pas du tout. Ça y est, ça ne ferait jamais 15, 105. Hum. Ok. Comment tu peux passer de 4 à 6 et de 15 à 105 ? Je ne vois pas la logique. Mon dieu ! Et alors là, du coup, je me creuse la tête et je me stresse parce que je me dis « Mais si tu ne trouves pas, tu passes pour un nul. » Hum. 4, 6, 15. Je ne vois pas du tout la logique du truc. Là, lors de l'épisode de découverte, enfin, lors de la découverte en direct, on avait trouvé direct. Le truc, c'était genre évident. Évidence même, ça semblait trop simple. Et là... Alors, regarde les chiffres que tu as en bas, sinon. Est-ce qu'il y en a un qui te semble logique par rapport au reste ? 210, c'est le double. D'évidence, ce n'est pas ça. On va faire par élimination, sinon. 355. Alors, si ce n'est pas une logique d'addition ou de multiplication, c'est une logique autre. Genre, ça pourrait être des noms, mais ça pourrait être des lettres. Oh la vache, je ne la vois pas du tout. Est-ce que ce n'est vraiment pas un truc d'addition ou de multiplication ? Plus 2, plus 9, et plus 90. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas, je ne vois vraiment pas du tout. Je pourrais prendre du temps et plus de réflexion et prendre un papier et un crayon et je trouverais, mais je me sens bête. Puis je suis fatigué, du coup, mon cerveau, il ne veut pas. J'avoue que c'est frustrant de ne pas trouver. Est-ce qu'il y a juste une logique ? Non, je ne l'avoue pas. Ça se joue entre ces deux-là, je dirais. Il y a 356 et 355. Il y a forcément une logique que je ne vois pas. C'est très, très, très dommage. Non ! Écoute, je me reposerai l'énigme plus tard. J'essaierai de trouver ça et je me sentirai bête de ne pas y avoir pensé avant, comme d'hab. et de ne pas avoir mis pause à l'encodage, du coup, parce que là, j'aurais très bien pu faire ça, de mettre pause à l'encodage et de prendre mon temps tranquille pour avoir la satisfaction de trouver cette énigme. J'aime bien les énigmes. Et ça ne doit pas être si compliqué que ça, mais... comme les parties sont assez longues, je n'avais pas envie d'y prendre trop de temps. Tant pis pour moi. Je passerai pour un idiot. Ce n'est pas grave, j'ai l'habitude. Ouais ! Babouk tapé, Babouk pas aimé puzzle. Devoir réfléchir, Babouk pas content. Je pense qu'on va vraiment aller faire avec une esquive. à chaque fois, je sais juste de me décaler par rapport à la rettaque et faire une esquive par un bouton pour ne pas te faire toucher. C'est quand même vertu. Attends voir. Il y a une station là. Est-ce que je peux me poser les pieds sur cette lampe ? Peut-être pas. Babouk est fragile aussi, mais Babouk pas aimait réfléchir. Alors. Ouais, j'avais dit que je gardais pour l'autre, mais bon. On va y repasser devant l'autre station, parce que le portail pourra aller au niveau suivant. C'était le truc bleu qu'on a vu, où j'ai dit, on pourra aller au niveau suivant. Ah, ça y est, j'ai compris ça. Donc ça, c'est bien le truc des prisonniers. Il y a deux petits logos, donc je suppose qu'il y en a un troisième à trouver quelque part dans le niveau, pour avoir accès à ça. Et donc, ce serait... Ah, on est revenu là, d'accord. Ce serait éventuellement une récompense pour avoir sauvé tout le monde. Très bien. Donc, on va repartir par là. Oups. On va faire... Ah non, il y a une plateforme sur ma tête. Comment on remonte ? C'est par là. Ah. Attention. Ok. Et par ici. Ok. On va essayer de trouver le dernier prisonnier, quand même. Qui sait, peut-être qu'on a droit à un beau bonus quand on le fait. T'as une fois, on n'avait pas pris le temps de faire ça correctement. On n'avait pas vu les logos sur les petites téloches, je pense. On a déjà fait ça. Ah, il y a une autre station là. Ah bah voilà. Parfait. Toc, toc. On tape bien vite là. On prend juste XP et... Pas forcément le module. Enfin, on dépense pas forcément notre poids en tout cas. Et toi, tu vas me donner des modules ? Comment ça casser ? Oui, on a cassé la cage. Oui. Et tu m'as donné un module. Ok. Enfin, une puce pour module. Fort bien. Bah du coup, on va retourner au... On va retourner à la salle avec le logo prisonnier là. Il y avait une quatrième télé sous les autres. Je sais pas, je me suis mis en tête que quand les trois d'au-dessus seront allumés avec le petit logo, la quatrième va juste dire, ok c'est ouvert. Mais... Je sais pas si ça marche comme ça. On va voir. Ce qui est sûr, c'est que j'ai une grosse attaque ultime à balancer sur le boss. Et ça, c'est bien. On verra bien si c'est le même boss que la dernière fois. Si c'est le cas, bah vraiment falloir apprendre à utiliser cette esquive correctement. Parce que, on avait vu que je mets quand même... Celui qu'on avait eu mettait beaucoup de projectiles. Et il fallait vraiment jouer avec l'esquive. Alors que dans le reste du jeu, tu peux plus jouer avec le placement de ton perso. Là, je pense qu'il faudra vraiment jouer avec l'esquive ou tu as une période d'invincivilité. Et... Allô ? Il n'y a plus rien écrit sur les téloches, pourquoi ? On s'est fait avoir, non ? Il y avait un logo de tout à l'heure, j'ai pas rêvé. Il y avait le même logo qu'en bas à droite, là. Non ? J'ai rêvé ? On ne peut pas interagir avec. Bon. Eh bien, tant pis. Zut. Je pensais être sur une piste pour ce truc-là, mais bon, écoute, bah, on va repasser par là. Rapido. Vas-y, descend, descend, descend. Je ne sais plus si elle est loin, la salle, avec le... Le téléporteur. Je suis obligé de faire le tour à chaque fois, il y a des petites barrières, sinon, qui me bloquent. Ok. Ok. Et... Ah, non. J'allais dire, ce n'est pas par là. C'est par là. Yuppi. Si, je vais par là, il y a quoi ? C'est juste pour la déco, ça ? Hmm... Bon, ok, ok, ok. Vas-y, grimpe, grimpe, grimpe. Alors, oui, j'avais commencé à dire tout à l'heure les deux choses qui m'ont déçu dans Fallback, c'était donc, ouais, l'arbre de compétence, bon, ça, d'accord. Et, quand même, la musique, je la trouve vraiment très, très peu présente. Alors, c'est peut-être pour augmenter le côté isolation, oppression, tout va mal, patati patata. Mais, je ne sais pas, tu vois, dans le papa des jeux d'action-exploration, où tu es tout seul, sur une planète hostile, Metroid, Super Metroid, il y a quand même des musiques mémorables, quoi. Là, c'est vraiment juste un truc de fond, quoi. Parlez. Bip. L'entrée de la colonie est bloquée par une énorme machine défensive. Il n'était pas censé y avoir cette chose ici. Bip. Merci. Bip. Ok. Ah, il met des ennemis, en plus. Ouais, voilà, c'est ça. Gahat. Il faut juste esquiver à un intervalle régulier, en fait. Ouais, pas comme ça. Ok. Le problème, c'est que quand je fais toucher, ça remet à zéro mon bonus. Du coup, je tape lentement. Il faut rester mobile. C'est tout. Il faut juste rester mobile. Il n'y a plus beaucoup de vie, hein. Tout va bien. T'as le temps de faire deux attaques. Ouais. Même plus. Parce que t'as tué des petits amis sans te faire toucher. Ok. Très bien. Mystification. Attire les projectiles vers le haut. Et après. Gahat. Chaud. Gah. Non mais. Ah merde. Il en reste un petit. Ouh. Ok. Youpi. 12 PV quand même. Il y a un truc en haut à gauche qui brille. Précision vulnérable. Vous rendez vulnérable l'ennemi lors d'une attaque critique. Très bien. Et ça, c'est quoi, hein. Ah, c'est toute ma vie. Super. Et. L'accès au cœur de la brèche est maintenant disponible. Ah, ah. Wow. Joli. La colonie. D'accord. Je me demandais si ça allait me renvoyer dans le niveau et que j'allais devoir aller à la porte avec le logo prisonnier. Mais pas du tout. Ah. On peut peut-être se racheter. Apparemment, j'ai réussi ce qu'il fallait faire. Je ne sais pas comment, mais voilà. Babouk sauter sur carré. Ça fait jolie lumière. Oh, oh, oh. Oui, c'est bien mon babouk. C'est bien mon babouk. Allez. Flèche. Ok. Ah, des nouveaux ennemis. Ah, qui mettent plein de boulettes. Oh, merde. Oh, 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 oh. La violence. Ok, ok, ok. Très bien. On aurait pu prendre une autre classe. Je pense que ce sera à peu près tout pour cette vidéo de présentation. Et donc, on a accumulé tout plein de points. Qui nous permettent d'acheter des nouvelles compétences. À savoir, par exemple. Ah, vous gagnez plus d'XP. C'est hyper intéressant, ça dit donc. Donc, ouais. Il y a plus d'XP. Il y a plus de chances de trouver des puces pour les modules. Je prends moins de dégâts. Ah, je me soigne mieux. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je tape plus vite, plus fort, etc. Et on a plus de chances de critiques. Bref, on est sur un arbre de compétences qui a été introduit dans le renouvellement du jeu Rogue. Enfin, dans les jeux avec des mécaniques Rogue-like avec Rogue Legacy. Et qui est repris par beaucoup de jeux après. Ça, je veux dire, c'est fonctionnel. Là, regarde le nombre de points que j'ai acheté. Et le nombre de trucs que je peux investir. C'est très bien. Mais, écoute. Ah, non. C'est chaque compétence qui monte petit à petit. Donc, assez vite. Là, on peut. Ouais, ok. On peut investir partout. Ah, non. Il ne faut peut-être pas déconner non plus. J'ai peut-être pris des trucs trop chers, là. Ok, ok. Ouais, donc, quand même, ça a l'air de grimper plutôt vite. J'ai complètement oublié d'utiliser ma Fury tout à l'heure. Il y en a qui vont râler encore. Mais tu n'as pas utilisé ta Fury. Mais vous avez raison. Je n'ai pas utilisé ma Fury. Ouais, je sais, je sais, je sais. Ouais, je sais. Ok. Et, euh... Ouais, ouais, trouver plus d'énergie Vesta. Voilà. Plus d'énergie Vesta pour pouvoir grinder plus vite, en quelque sorte. Bref, ça permet que, quand on perd, pour ceux qui ont du mal à gérer la frustration, ils n'aient pas l'impression d'avoir fait ça tout pour rien. Et puis, lors des explorations futures, que globalement, que tu t'améliores ou pas, ça va juste être de plus en plus facile. Ce ne sont pas les mécaniques que je préfère dans les jeux. Je préfère un jeu bien dur et où la seule chose qui s'améliore entre les parties, c'est moi. Enfin, mais il en faut pour tous les goûts et je n'ai aucun doute sur le fait que, dans ces jeux avec une mort permanente et une génération procédurale, ces mécaniques qui permettent de mitiger un petit peu la frustration des joueurs et de, en tout cas, de réduire ce sentiment de « Ah, mais j'étais allé loin et puis j'ai fait tout ça pour rien », plaise à beaucoup plus de joueurs que le côté très punitif du « Le jeu, il est dur et si tu meurs, tu recommences et c'est tout ». Donc, voilà, c'est peut-être mieux pour le jeu que ça fonctionne comme ça pour moi et le plaisir que je pourrais prendre dessus. Bon, vous savez ce que j'en pense maintenant. Bref, en tout cas, j'espère vous avoir fait découvrir ce Fallback Uprising. J'espère que ça vous a plu en termes de... Ah zut, comment je fais pour changer de classe du coup ? J'aurais bien aimé vous montrer les... Je crois qu'on voit toutes les classes qui sont disponibles et il y en a un petit paquet. Il y en a quand même un petit paquet. Ouais, non, je suis obligé de quitter. Bref, et je crois qu'il y en a encore d'autres qui ont été introduites dans la mise à jour. Bref, en tout cas, tons of new content avec cette mise à jour Uprising. Bref, j'espère que vous avez fait découvrir ce Fallback Uprising. J'espère que ça vous a plu. Et le jeu est en promo aujourd'hui jusqu'à je ne sais plus quelle heure. Donc, j'ai essayé de publier cette vidéo dès que j'ai fini l'enregistrement. Pour que si ça vous plaît, vous puissiez profiter de cette promo. Enfin, j'y gagne rien. C'est juste, je crois que le jeu de base, il est à 10 balles et là, il est à 7,50. Pendant encore quelques heures. Donc, autant en profiter si ça peut vous plaire. Et puis, si ça ne vous plaît pas, écoutez, ce n'est pas grave, il y a plein d'autres jeux. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé tout ça. Je vous dis à très vite pour découvrir d'autres roguelikes. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.